Le talent, ça ne représente que 30% de ma réussite professionnelle. Les 70 autres pourcents résident dans le travail. Mais dans le répertoire de Zlatan, derrière le terme travail, il faut aussi et surtout entendre hygiène de vie. Et en matière d'hygiène de vie, la première obsession du Suédois, c'est l'alimentation. Les assiettes de Zlatan Ibrahimović sont en effet soumises à un contrôle draconien. L'intégralité de ce qu'il ingère est mesuré au gramme près. Viande blanche et légumes frais constituent le principal socle de ses repas quotidiens. Mais surtout, Zlatan tient à jour une liste noire des aliments jugés indésirables par son organisme et desquels il doit absolument s'éloigner. En tête de cette liste, trois produits. Barre chocolatée, crème glacée et plats surgelés. D'une manière générale, le Suédois se tient à distance de toute forme de nourriture industrielle. Hors de question d'ingérer des compléments alimentaires, quand bien même ces derniers favoriseraient une prise de muscles. L'objectif pour lui est de se rapprocher au maximum d'une alimentation la plus naturelle possible. D'ailleurs, lors de certaines interviews, il se vante souvent de manger ce qu'il appelle « de la vraie nourriture ». Son poids de forme se situant autour de 92 kilos, l'attaquant Milanais a malgré tout besoin d'un apport en glucides assez conséquent. Et en l'occurrence, c'est dans les céréales qu'il va l'épuiser. Mais en réalité, longtemps, cette discipline alimentaire a fait défaut aux géants suédois. Zlatan le concède lui-même. À l'Ajax, son hygiène de vie est désastreuse. Encore célibataire et confronté à quelques difficultés financières lors de ses premières semaines à Amsterdam, les assiettes de pâte constituent alors le plat principal de tous ses repas quotidiens. D'autant qu'à l'Ajax, la tradition veut que les médecins néerlandais n'interviennent que très peu dans la vie extrasportive des joueurs. Mais quand il signe à la Juventus, changement de décor pour Zlatan. À Turin, les médecins du club ne se contentent pas de soigner les blessures de leurs patients. Bien au contraire. Sur et en dehors des terrains, ils sont omniprésents. Lors de son arrivée en 2004, Ibrahimović se voit être immédiatement pris en charge par les diététiciens du club italien. À leurs yeux, l'attaquant suédois doit absolument se défaire de ses mauvaises habitudes alimentaires acquises aux Pays-Bas. Il lui ordonne par exemple d'ingérer 6 amandes par jour, en raison du très riche apport en magnésium que Zlatan pourra y trouver. Un rituel auquel il continue de se plier. Encore aujourd'hui. Pour l'anecdote, sa signature au PSG lors de l'été 2012 est rapidement marquée par de profonds désaccords avec les chefs cuisiniers du club parisien. Il reproche notamment à ces derniers l'absence de fruits et de légumes frais au sein des menus proposés. Des menus qu'il juge par ailleurs beaucoup trop répétitifs et pas suffisamment variés. À l'époque, le budget du club de la capitale est estimé à 15 euros par personne pour chaque repas. Mais pour Zlatan, cette excuse est non recevable. Il finit d'ailleurs par signifier très clairement son mécontentement auprès de ses dirigeants. Dans la foulée, les chefs cuisiniers sont alors renvoyés et l'enveloppe alimentaire des joueurs sensiblement augmentée. Zlatan ira même jusqu'à ordonner aux nouveaux chefs cuisiniers de s'approvisionner chaque matin en fruits et légumes frais tout droit sortis du marché local. D'ailleurs, au tout premier rang des légumes plébiscités par l'estomac de Zlatan, on trouve notamment le brocoli et ses inépuisables stocks de vitamine C. Côté boisson, la règle est simple. Quasiment aucun autre liquide que l'eau ne doit pénétrer l'organisme de Zlatan Ibrahimović. Le Suédois n'est pas du tout porté sur l'alcool, et ce même lors des festivités liées aux divers trophées qu'il a pu remporter au cours de sa carrière. L'une de ses pires expériences en la matière remonte au titre de champion d'Italie 2005, obtenu avec la Juventus. Au moment des célébrations nocturnes, l'attaque en français David Trezeguet oblige le Suédois à boire plusieurs shots de vodka, cul sec. Zlatan accepte de se plier au jeu, mais rapidement, il déchante. De retour chez lui après la fête, il est victime de nombreux vertiges et finit même par s'évanouir dans sa salle de bain avant d'y passer la nuit entière. Mais l'hygiène de vie quasi militaire de Zlatan Ibrahimović ne se limite pas seulement à son assiette. En dehors des terrains, il entretient la réputation d'un homme plutôt casanier. Il est très difficile pour ne pas dire impossible de faire dévier l'attaquant suédois de sa ligne de conduite. Au PSG par exemple, Christophe Jallet se souvient d'une soirée organisée par les joueurs parisiens suite à la qualification du club pour les 8ème de finale de la Ligue des Champions 2012-2013. Après négociation, Zlatan accepte de s'y rendre, mais il refuse d'aller plus loin qu'un simple repas. Une fois le dîner achevé, il décide alors de quitter la salle avant tous les autres afin de pouvoir retrouver le calme de son appartement parisien. L'ancien latéral de l'équipe de France garde surtout l'image d'un joueur irréprochable en matière de professionnalisme. C'est presque une vie de moine, affirme-t-il. Je me souviens de ses séances de vélo, son gainage, ses soins avant les entraînements. Le grand public ne se rend pas compte. On dit que les footballeurs sont payés pour courir derrière un ballon une heure par jour, mais si c'était aussi simple que cela, ça se saurait. Zlatan, c'est une vie de privation. Jallet précise par ailleurs que les entraînements qui ont lieu au camp des loges sont pour Zlatan l'occasion d'un défi quotidien lancé à ses partenaires. A plusieurs reprises, et avant même que la séance du jour ne démarre, il a pour habitude de prévenir ses partenaires en leur adressant un message d'avertissement. Je vais tous vous battre aujourd'hui. L'objectif étant pour lui de créer une forme d'émulation sur le terrain afin de pousser certains joueurs à relever le défi et ainsi élever leur niveau de jeu lors des exercices d'entraînement. Mais contrairement à ce que laisse imaginer son impressionnante musculature, Zlatan ne goûte que très peu à la salle de fitness. En revanche, pour entretenir son corps, il compte sur une autre discipline, le taekwondo. Le géant suédois pratique cet art martial depuis son plus jeune âge. Chaque séance est pour lui l'occasion d'accroître encore un peu plus l'élasticité de ses muscles. Dès lors, cette discipline permet à Zlatan Ibrahimović de jouir d'une souplesse articulaire très largement supérieure à la moyenne, et qui explique probablement sa faculté à pouvoir inscrire des buts dans des positions parfois improbables. Bien souvent, la portée des coups de pieds du géant suédois défie les lois de la gravité. Pour Zlatan, marquer un but ne signifie pas seulement frapper la balle quand elle est au sol, mais bien plutôt frapper la balle quel que soit son emplacement, aussi bien à terre que dans les airs. Outre l'agilité, l'équilibre corporel demeure l'autre grande qualité acquise par Zlatan grâce au taekwondo. Sur ce point, l'un de ses entraîneurs est formel. Sur un terrain de foot, c'est impossible de le faire tomber. Ses appuis sont extraordinaires car il a une coordination parfaite. En revanche, en dehors des pelouses, s'il y a bien une activité à laquelle Zlatan déteste se livrer, c'est le shopping. Il avoue lui-même n'attacher que très peu d'importance à son apparence vestimentaire. Lors d'une interview, il déclare d'ailleurs « Je trouve ridicule ces gens qui achètent le look complet d'un mannequin en vitrine et fanfaronnent ensuite en se prétendant fashion. C'est le cas de beaucoup de footballeurs, mais je ne vous donnerai pas de nom ». Ces quatre années passées dans les beaux quartiers parisiens ne parviendront d'ailleurs pas à le faire changer d'avis sur la question. Au PSG, en dehors des entraînements ou de quelques escapades familiales, très rares sont les moments où il daigne sortir de son appartement parisien. En revanche, deux activités de loisirs trouvent grâce aux yeux de Zlatan Ibrahimović, la chasse et la pêche. Sur les pelouses, Zlatan chasse les buts, mais en dehors, Zlatan chasse le gibier. Les cibles sont différentes, mais l'instinct lui est identique. En décembre 2020, il va même jusqu'à acheter un terrain de 10 000 hectares situé en Suède afin de pouvoir chasser en toute liberté. A l'image de ses préférences alimentaires, chasse et pêche sont pour Zlatan Ibrahimović l'occasion de faire encore un peu plus corps avec la nature, loin de l'agitation urbaine des grandes villes qu'il a l'habitude de fréquenter dans le cadre de sa carrière de footballeur professionnel. En dehors des terrains toutefois, la lecture ne fait absolument pas partie de ses occupations. Pour l'anecdote, il affirme lui-même n'avoir lu que deux livres au cours de toute son existence. Un premier livre dont il a oublié le nom et un second livre dont il se souvient, plus qu'il s'agit de sa propre autobiographie.